Bonjour tout le monde ! Aujourd'hui ! Trois nouvelles vidéos de roc ! En actie ! Sous-titrage ST' 501 Alors, si vous avez bien aimé notre enchaînement, n'oubliez pas de liker et partager. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour avoir encore plus de vidéos. Alors, les trois passes qu'on vient de voir, c'est la suite du tuto qui est juste ici. Vous pouvez cliquer pour le regarder. C'est parti pour les explications. Figure numéro 1, la frime. Ça ne sert à rien, mais c'est tellement bon. Trois et quatre séparations. Un, deux, trois et quatre, cinq et six. On va jouer avec deux caresses. La première caresse, il n'y a pas de triple pas. Donc, on va juste marquer trois, quatre. La deuxième fois pas contre, il y aura un triple pas et un tour complet à droite pour les garçons. Donc, ça fait première caresse. Un, deux, trois, quatre, cinq et six. Deuxième. Un, deux. On tourne les épaules. Cinq et six. Et à la fin, on change de main. Main droite, main droite. Juste un petit conseil. Donc, la paume de main bien vers le haut sur le trois. Un, deux, trois, quatre, cinq et six. Un et deuxième. Trois et quatre. Cinq et six. Et les filles toujours en position crochet. Si vous n'êtes pas en crochet ici, le garçon monte. Hop, on n'a plus de connexion. Donc, on refait. Un, deux, trois, quatre, cinq et six. Un, deux, trois et quatre. Main droite, enroulée. Trois et quatre, cinq et six. Ensemble, on tourne à droite. Cinq et six. J'amène maintenant sur le côté. Trois et quatre, cinq et six. Ici, séparation de face. On va baisser la main droite en bas. Un, deux, trois et quatre, cinq et six. Et là, le petit slide avec des éléments en swing. Un, deux, trois, quatre, cinq et six. Donc, on va glisser sur le temps trois. Un, deux, trois, quatre. On se regarde. Et cinq et six. Cinq et six. Reprise. Trois et quatre. Cinq et six. L'italienne. Trois et quatre. Séparation. Un, deux, trois et quatre. Cinq et six. Les garçons, on fait comme un traversé lâché. Donc, on passe notre main droite par-dessus son bras droit. On attrape sa main et on se décasse sur le côté, sur le cinq et six. On refait. Trois, quatre et un, deux, trois et quatre. Cinq et six. Comme ça, je libère la ligne de danse pour les filles. Et là, j'amène les filles devant. Les garçons, on va avancer sur le un et tirer sur le deux. Donc, les filles ici, il faut résister sur le temps deux pour avancer ensuite sur le trois et quatre. Un, dos vient chercher au bas du dos. Et ensuite, cinq et six, ma main revient ici en haut à gauche. Donc, ça fait trois, quatre. Un, deux, trois et quatre. Reséparation. Un, deux, trois et quatre. Cette fois, on va rester à gauche. Cinq et six. Toujours en libérant le passage. Et là, on va faire un demi-tour à droite, les garçons, sur le deux. Un, dos avancé, passer sous le bras. Cinq et six. Donc, je n'oublie pas d'amener ma danseuse sur le deux et je passe ensuite sous le bras. Un, deux. Je monte et je baisse. Cinq et six. Pivot tenu. Un, deux, trois et quatre. Cinq et six. Et là, dans la continuité du mouvement, pivot à gauche pour les filles. Donc, je pousse ma danseuse vers sa droite. Les filles ici, il faut résister sur le bras pour faire votre pas sur le côté. Donc, si on enchaîne ensemble, c'est le pivot tenu au début. Deux, trois et quatre. Cinq et six. Un, deux. On va tourner tous les deux. Cinq et six. Les garçons, on tourne à droite. Les filles, vous tournez à gauche, ça fait. Un, deux, trois et quatre. Cinq et six. Un, deux, trois et quatre. Reprise. Trois et quatre. Cinq et six. On vous remontre l'italienne face à vous pour voir la ligne de danse. Un, deux, trois et quatre. Cinq et six. Les garçons, sur le côté. Cinq et six. Jamais la main danseuse devant. Trois et quatre. Séparation. Un, deux, trois et quatre. Cette fois, je reste à gauche. Cinq et six. Un, deux, trois et quatre. Cinq et six. Pivot tenu. Et lâchez à gauche. Cinq et six. Reprise. Trois et quatre. Cinq et six. Troisième et dernière figure. Sauter. Jazzy. Trois et quatre. Séparation. Trois et quatre. Cinq et six. Ici, on va partir sur le côté, sur le temps. Un, en écartant notre bras gauche sur le côté. Trois, quatre. Donc, ça va faire un, deux. Ensuite, kick. Les garçons, jambe gauche. Les filles, jambe droite. Donc, ici, il n'y a pas de triple pas. On va toujours compter. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ici, ça fait trois, quatre. On pose donc la jambe gauche. Les filles, la jambe droite. Le cinq, c'est le kick sur le côté. Cinq et six. On va croiser la jambe droite devant la jambe gauche. Les garçons. Les filles, la jambe gauche devant la jambe droite. Six. Et je recommence. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Tant qu'on tient la main. Trois, cinq, six. Un, deux. Il n'y a pas de sortie. La sortie, les garçons, vous la faites. Un, deux. Quand vous lâchez la main. Cinq, six. Donc, pour la sortie, on va juste sauter sur place. En tournant toujours les épaules vers la droite, les garçons. Les filles, vers la gauche. Donc, ça va faire. Un, deux. On va lâcher. Les garçons, on lève la jambe gauche. Les filles, la jambe droite. On tourne. Trois, quatre. Et ensuite, cinq. Très bien. Six. On refait. Trois, quatre. Un, deux. Monte, baisse, monte, baisse. Ou si on veut mettre un peu plus de style, au lieu de lever le genou, on peut faire des petits kicks sur les côtés. Un, deux. Kick, kick et reprise. Un, deux, trois et quatre, cinq et six. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. À la semaine prochaine pour un nouveau tuto. outdoor tour. J'aime beaucoup d'autre. C'est un petit peu de temps. À la semaine troisième pour un épisode. issen, là- giờ. Un, One, dois. ив ropes, on le footing, determining. C'est un autre. Et puis, allez. On se fait des sous, ils n'ont sabor. On se fait du whisky. cheese. On se fait des sidoc.